Je voulais rebondir sur l'intervention de M. Louvrier sur la Sassu-Fontevrault-Resort, où effectivement on a pris connaissance en commission économique des bilans et des perspectives de cette société, à laquelle il faut donc apporter en compte courant 1,1 million d'euros tout de suite, si on veut qu'elle continue son exploitation. Cette société dont l'actionnaire unique est la SEM des Pays de la Loire, dont vous êtes le président, demande donc l'apport en compte courant d'1,1 million d'euros pour financer son besoin de fonds de roulement. Cette demande nous semble incongrue au vu des documents qui nous ont été transmis suite au conseil d'administration de la SEM. Il y a plusieurs éléments qui ont attiré notre attention et suscité nos inquiétudes. Alors Franck Louvrier en a cité un certain nombre. Je voudrais en rajouter quelques autres. D'abord, on ne comprend pas la volonté de la région de s'immiscer dans la gestion d'un hôtel de luxe et d'un restaurant. Je pense que tout le monde l'a dit. Et en ce sens, on rejoint également la position des hôteliers saumurois, qui rappellent selon les mots même de leur président de chambre professionnelle, M. Huez, qui dit, je le cite, « ce n'est pas le rôle d'une collectivité locale d'investir et d'exploiter un hôtel, mais encore moins un hôtel haut de gamme ». Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ou quasiment tous. Nous estimons que le rôle de la région, c'est plutôt d'accompagner les hôteliers et les restaurateurs dans leurs projets de modernisation de leurs établissements, et notamment dans leur mise aux normes, en matière d'accessibilité notamment, pour les personnes handicapées. On rappelle d'ailleurs, et c'est là sans doute un point de divergence avec M. Huez, que nous privilégions les avances remboursables et les prêts plutôt que les subventions, qui créent de la distorsion de concurrence, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Et puisque la région fait ce choix délibéré d'investir et de gérer cet hôtel, et ce restaurant, quelle fasse sa démonstration de sa capacité à le faire ? Et là, nous découvrons que la réalité opérationnelle est plus qu'inquiétante. La demande d'avance en compte courant est appuyée par un rapport du commissaire aux comptes experts comptables sur les comptes 2015, et sur ce qui devrait apparaître comme un business plan, mais qui en réalité n'est constitué que de quelques slides assez vagues sur les perspectives de futur de l'établissement, et en tout cas qui ne décrit aucunement des mesures de redressement qui s'imposent compte tenu de la situation comptable et financière de la société. Alors, Franck Louvrier l'a rappelé, le chiffre d'affaires qui est attendu cette année est attendu en baisse d'à peu près 20%, et on attend des pertes d'exploitation de plus de 500 000 euros. L'année dernière, il y a eu 150 000 euros de pertes d'exploitation, donc la situation se dégrade. Le seul poste comptable qui est en réelle augmentation, c'est la masse salariale, et notamment la masse salariale fonctionnelle, c'est-à-dire des gens qui gèrent l'établissement. Donc, face à cette situation qui est calamiteuse, il faut le dire, nous aurions espéré trouver, en appui de la demande d'apport en compte courant, qui d'ailleurs doit se transformer, d'après ce que j'avais lu, en augmentation de capital par la suite, donc avec le risque que l'on connaît, on aurait espéré avoir un business plan sérieux, un plan de trésorerie à 3 ans sérieux, mais on n'a rien de tout ça. On nous adresse quelques slides, comme je vous l'ai dit, remplis de poncifs sur la situation du tourisme, et sur l'impact du Brexit. Bon, on nous dit qu'en 2017, il y aura des élections en France, ça avait échappé à notre Assemblée, et que le tourisme d'affaires ralentit traditionnellement pendant cette période. C'est génial comme perspective, effectivement. De qui se moque-t-on ? Tout ceci n'est pas sérieux, aucun plan de redressement de la situation n'est proposé, dans ces conditions. La position du Front National est de constater la gestion désastreuse de cet établissement, et de refuser l'avance en compte courant, tant qu'un business plan adossé à un plan de redressement sérieux et un plan de trésorerie à 3 ans ne nous est pas présenté. On pense par exemple que la rémunération d'un certain nombre de personnels de l'hôtel, et notamment des personnels dirigeants, devrait être indexée sur la performance en termes de résultats de l'établissement. Voilà, ce qui se fait partout ailleurs. A défaut de ces documents, nous demandons d'arrêter les frais, parce que finalement on est parti dans un cycle infernal, c'est-à-dire vendre la Sassu à de véritables professionnels, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut se rendre compte des réalités. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.